L'actualité Pierre, c'est aussi ce qui était très attendu, à savoir le plan hôpital présenté par le gouvernement. Devant une grogne des personnels hospitaliers qui n'en finit plus de durer, Edouard Philippe avec à ses côtés la ministre de la Santé Agnès Buzyn a fait plusieurs annonces que l'on va détailler la mesure qui était la plus attendue. C'était celle sur la dette des hôpitaux qui avoisine 30 milliards d'euros. L'État va reprendre une partie de cette dette. On écoute le Premier ministre. Nous lancerons dès 2020 un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sur 3 ans qui permettront de rétablir, de restaurer l'équilibre financier des établissements. Elle permettra aux hôpitaux de réduire leur déficit et de retrouver rapidement les moyens d'investir. Mais bien pour moderniser les hôpitaux actuels, c'est un geste fort pour l'hôpital public que les communautés hospitalières puissent se concentrer sur leur métier, le soin, au lieu de s'épuiser à rembourser des emprunts. Le Premier ministre Edouard Philippe à votre micro. Jean-Rémi Baudot. Jean-Rémi, pour faire face à la fronde dans le milieu hospitalier, il y a aussi d'autres annonces. Oui, Raphaël, des annonces en urgence pour redonner de l'air aux hôpitaux. Notez que la simple reprise de la dette dont vous venez de parler, c'est 800 millions d'euros de marge de manœuvre par an pour les établissements français. Redonner de l'air, c'est aussi 1,5 milliard de plus au budget de l'assurance maladie dans les trois prochaines années. Alors évidemment, ça fait beaucoup de chiffres, mais il y a aussi des gestes en direction des professionnels de santé. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a martelé. Il faut restaurer l'attractivité de l'hôpital, récompenser l'engagement. Ça passe par exemple par des primes pour les infirmiers et aides-soignants de régions parisiennes qui souffrent du coût de la vie. 800 euros annuels pour quelques 40 000 employés des hôpitaux qui gagnent moins de 1900 euros par mois. Notez aussi par exemple 100 euros nets mensuels de plus pour les personnes qui travaillent en service gériatrie. C'est de l'argent qui s'accompagne d'une promesse, réformer la gouvernance des hôpitaux. C'était déjà l'esprit du plan hôpital 2022 présenté il y a un an. Mais le Premier ministre l'assure, les annonces du jour vont coûter au budget de l'État. Mais dit-il, nous assumons d'investir dans l'hôpital public pour dépasser cette crise dans l'intérêt de la nation. Et je rajouterai, pour calmer les esprits dans les hôpitaux, pour éviter qu'ils ne rejoignent les grèves annoncées du 5 décembre. Jean-Rémi Baudot, merci. Jean-Rémi Baudot du service politique d'Europe 1.